alors ça y est le mode waypoint 2.0 est enfin disponible pour le mavit 2 alors on a différentes solutions pour programmer des waypoints soit quand on est en vol on se met en mode de vol intelligent waypoint et à ce moment là on appuie sur la touche c1 pour mémoriser donc la position gps du drone, l'altitude, l'angle de la caméra et ce pour tous les waypoints qu'on a besoin d'enregistrer ou alors on peut programmer ses waypoints en amont sur l'application et c'est pour accéder au mode waypoint on lance DJI GO 4 on allume le drone on allume la radio commande sur l'écran d'accueil on va venir cliquer donc sur les modes de vol intelligent sur la partie donc la petite radio commande on va cliquer sur waypoint donc là on arrive directement sur une vue carte le premier picto en haut c'est le picto pour ajouter des waypoints si je clique sur mon écran un waypoint s'ajoute pour le supprimer je clique sur la corbeille la petite étoile c'est les points d'intérêt donc si je clique dessus il m'ajoute un point d'intérêt ils sont matérialisés donc en rose ensuite on a l'icône pour enregistrer la mission on a la corbeille pour supprimer soit des waypoints soit des points d'intérêt et ensuite on a les trois petits points qui nous ouvrent le menu supplémentaire avec donc task library où là j'ai toutes mes missions qui sont enregistrées je peux en charger une en cliquant sur load il va me charger la mission je peux ensuite accéder à route settings donc là j'ai différents paramètres donc le type de route si c'est polyline ou arc alors polyline c'est en ligne droite ça va faire des angles assez francs et donc des saccades dans votre vidéo donc moi personnellement je préfère le mode arc qui va arrondir en fait les angles entre chaque waypoint une fois la mission terminée vous avez le choix entre retourne to home retourner au premier waypoint rester en mode stationnaire ou se poser personnellement moi je reviens au premier waypoint comme ça si j'ai besoin de relancer la mission je peux le faire en cas de perte de signal vous avez le choix soit de continuer la mission soit de faire le retour to home rester en vol stationnaire à l'endroit où se situe ou alors vous poser personnellement en cas de perte de signal je préfère faire un retour to home ensuite entre chaque waypoint vous avez le choix de l'orientation de la caméra donc vous pouvez soit choisir le mode route qui va donc positionner la caméra vers le prochain waypoint soit le mode custom route où là c'est chaque waypoint dans le paramétrage on va voir indiquer donc vous allez pouvoir indiquer l'orientation de la caméra ou alors le mode free qui permet donc entre chaque waypoint de diriger manuellement avec le stick de la radio commande l'orientation de la caméra ensuite on a la vitesse donc cruising qui va de 2 mètres secondes jusqu'à 8 mètres secondes personnellement j'utilise des vitesses très faibles pour essayer d'avoir une image un déplacement le plus fluide possible ensuite on a la gomme qui permet d'effacer la route la trace qu'on a effectué avec le drone on a ensuite l'affichage des zones de restriction on peut choisir d'afficher ou non les différentes restrictions on peut ensuite recentrer la carte soit en cliquant sur la flèche pour recentrer sur le drone ou sur le hash qui va recentrer sur la position home on a ensuite l'option pour recentrer la carte par rapport au nord et ensuite on a les différents fonds de cartes entre standard hybride et satellite alors pour ajouter un waypoint c'est très simple donc on est en mode ajout waypoint il suffit de cliquer sur la carte un waypoint va s'ajouter quand je reclique dessus je vais arriver sur le menu de ce waypoint donc j'ai l'altitude donc je peux glisser mon doigt vers le haut ou vers le bas pour diminuer plus ou moins cette altitude donc ça va de 2 mètres minimum à 150 m ensuite je peux choisir la vitesse donc cruising qui est celle que j'ai paramétré par défaut dans le menu général ou alors en glissant vers le haut je peux la régler spécifiquement pour ce waypoint là donc là je vais mettre 5 m secondes au hasard ensuite je peux choisir la route donc soit il va se diriger vers le prochain waypoint ou soit je peux faire une custom route et là pareil en glissant mon doigt vers le haut vers le bas on voit que le curseur change d'orientation et va pointer vers là où je vais cadrer mon plan ensuite j'ai gimbal pitch donc c'est l'inclinaison de la caméra donc 0 c'est horizontal jusqu'à 90 degrés donc vers le bas moins 90 degrés donc je vais pouvoir monter ma caméra de l'horizontal jusqu'à moins 90 degrés ensuite on peut paramétrer les actions de la caméra c'est à partir de ce waypoint je peux lui dire tu me prends une photo tu commences à enregistrer la vidéo tu arrêtes l'enregistrement donc ça c'est quand même assez pratique ça évite d'oublier d'enregistrer parce que quand on lance la mission waypoint et bien il n'enregistre pas automatique il faut soit avoir déjà lancé la caméra lancer l'enregistrement ou alors l'idéal c'est de le paramétrer justement en fonction du waypoint premier waypoint j'enregistre et dernier waypoint j'arrête l'enregistrement donc ça c'est plutôt pratique mais l'idéal c'est d'en avoir déjà plusieurs je vous conseille déjà de placer tous vos waypoints et ensuite de les paramétrer un à un par exemple sur le 2 je vais pouvoir faire les mêmes réglages donc je vais pouvoir régler l'altitude je vais pouvoir régler la vitesse donc je vais pouvoir aussi régler la route là le waypoint 2 pointe vers le prochain pointe vers le 3 mais si je fais custom route et bien là on voit que je peux orienter ma caméra l'avant du drone où je veux donc le dernier waypoint le waypoint numéro 4 je vais lui donner une action qui va être stop recording donc arrêt de la caméra arrêt de l'enregistrement donc là j'ai mes quatre waypoints configurés je peux basculer sur les paramètres voilà avec le menu duo pour basculer de waypoint en waypoint donc là ok j'ai mes quatre waypoint qui sont paramétrés alors chaque waypoint vous pouvez les déplacer c'est à dire que vous maintenez appuyé sur le waypoint et vous pouvez le glisser le déplacer alors une fois que vous avez paramétré tout au waypoint vous allez pouvoir ajouter des points d'intérêt donc il suffit de cliquer sur l'étoile en haut et d'appuyer à l'endroit où vous voulez situer donc votre point d'intérêt en cliquant dessus vous allez pouvoir avoir donc pareil l'altitude du point d'intérêt là ça va être l'altitude sur laquelle va pointer la caméra donc je vous conseille si c'est un point au sol de le régler bien le régler à zéro pour que la caméra pointe bien vers le sol et vous pouvez lier link waypoint vous pouvez lier tous les waypoints à ce point d'intérêt ou alors en sélectionner que certains et on voit que là les petites flèches donc s'orientent ou non vers le point d'intérêt donc si je les coche tous ils vont tous regarder le point d'intérêt je peux ajouter un deuxième point d'intérêt et également le paramétrer je peux faire pointer uniquement le waypoint numéro 4 sur ce point d'intérêt et je peux basculer sur mes différents points d'intérêt avec le menu du haut donc là j'ai une mission paramétrer à tout moment je peux cliquer donc sur le waypoint ou sur le point d'intérêt pour le déplacer une fois que la mission convient je vais pouvoir l'enregistrer en cliquant sur l'icône là du coup ma mission est sauvegardée on peut voir que si je vais dans task library je fais charger il me recharge donc la mission que je viens de paramétrer une fois que ma mission est paramétrée je vais pouvoir la lancer je vais cliquer sur go et là il va m'ouvrir une autre fenêtre avec différentes informations je vais pouvoir revenir par exemple sur le starting waypoint donc ça il va bien débuter au premier waypoint mais si je voulais débuter au waypoint 2 je pourrais l'indiquer ici donc voilà là je pourrais revenir sur des actions en général mais comme j'ai paramétré chaque waypoint avec des actions bien spécifiques c'est le paramétrage du waypoint qui va prendre le dessus en revanche route type là je suis en polyline polyline donc comme je le disais tout à l'heure ce sont des lignes droites et on peut le voir sur les waypoints où là vraiment on a des angles assez droits alors si je passe en mode arc je vais avoir un petit message d'avertissement où là il va m'indiquer que je vais pas pouvoir régler les actions de la caméra donc je fais ok en revanche je vais avoir des trajectoires beaucoup plus courbes beaucoup plus fluides donc là je vais pouvoir les paramétrer pour chaque waypoint et là du coup je vais avoir une trajectoire beaucoup plus courbe entre mes différents waypoints et si je clique sur mon waypoint par exemple le 2 turning radius et bien on peut voir que je peux aller là je suis au maximum dont 25 mètres mais je peux aussi le diminuer diminuer en fait ce radius je fais ok et là on peut voir que le passage waypoint 2 va être beaucoup moins courbé donc je peux le modifier avec turning radius de 1 jusqu'à 24 mètres ce qui permet d'avoir une trajectoire entre chaque waypoint beaucoup plus courbe et donc une image plus fluide alors ensuite vous pouvez soit sauvegarder soit enregistré sous alors moi je sais pas si c'est un bug sur mon application version android mais c'est en chinois apparemment mais là donc je peux enregistrer sous ma mission et si je veux les renommer et bien suffit d'aller dans task library et je peux cliquer sur le petit stylo pour mettre un nom de ma mission donc là j'ai toutes mes missions je peux les charger je peux également les éditer en cliquant en haut sur le crayon pour pouvoir soit en sélectionner et les effacer ou charger une mission précédente que j'ai déjà réalisé voilà donc ensuite soit vous êtes au sol vous cliquez sur go et le drone va décoller va se positionner au premier point soit vous êtes déjà en l'air vous cliquez sur go et donc le drone va pouvoir commencer sa mission alors durant le vol le drone va faire sa mission tout seul mais vous pouvez intervenir sur la vitesse c'est à dire que vous pouvez le faire accélérer pour aller plus vite vers le prochain waypoint ou même reculer en tirant le stick vers l'arrière et du coup il va revenir sur ses pas en arrière et tout le reste est verrouillé les actions sur les autres boutons n'interviennent pas sur le vol alors au début de la vidéo je vous conseillais plutôt de programmer vos waypoint en vol à l'aide du bouton c1 parce que vous aurez un meilleur cadrage vous verrez vraiment le retour vidéo de ce que vous voulez filmer là sur la carte même si on a des détails assez précis ce sera jamais assez précis au niveau du cadrage au niveau de l'inclinisation de la caméra c'est pour ça que moi personnellement je privilégie les waypoints en vol donc il suffit d'appuyer sur le bouton c1 ça va ajouter un waypoint si j'appuie sur le bouton c2 ça va supprimer le waypoint et idem pour les points d'intérêt l'avantage également c'est que en vol vous allez pouvoir avoir des altitudes négatives puisque l'altitude du waypoint va être considéré à partir du point de décollage sur l'application vous allez être toujours au minimum à 0 mètres sauf que si vous êtes sur un relief avec un aduit dénivelé si vous voulez faire un point de vue un peu plus bas sur la carte vous n'allez pas pouvoir le programmer alors que en vol vous allez pouvoir amener le drone à une altitude à une hauteur pardon différente du point de décollage appuyer sur c1 et là du coup il pourra enregistrer un waypoint plus bas que la hauteur de décollage alors c'est pareil quand vous êtes en mode waypoint en vol je vous conseille d'avoir une connexion internet si vous utilisez un ipad ou un smartphone si vous êtes en mode avion vous allez avoir certainement des difficultés à charger les cartes satellites et également j'ai remarqué que si je suis en mode avion je ne peux pas ajouter de waypoint avec mon bouton c1 je sais pas si c'est lié au réseau ou quoi que ce soit mais en tout cas quand je suis en mode avion je n'arrive pas à ajouter des waypoint avec mon mode c1 donc ça c'est peut-être une particularité de ce mode là c'est que pour utiliser le mode waypoint il fonctionne quand même nettement mieux quand on a du réseau quand on a une connexion internet plutôt que quand on est en mode avion ou quand on n'a pas de connexion alors a priori d'après ce que j'ai vu on peut enregistrer jusqu'à 99 waypoint ils peuvent pas être trop proches les uns des autres donc il faut les espacer quand même de quelques mètres pour qu'ils puissent être enregistrés je crois que la distance maximale entre deux waypoint ça doit être 2 km mais bon pour nous ça ne concerne pas vu qu'on voit la vue en revanche vous conseille quand même de pas trop rapprocher vos waypoint pour éviter d'avoir des changements de direction un peu trop brutale même si on est en mode curve alors idem quand on est en vol on peut orienter la caméra vers le haut et enregistrer la position de la caméra telle qu'elle vers le haut chose qu'on ne peut pas faire avec l'application quand le drone est au sol alors autre petite particularité quand vous êtes en mode arc donc qui trace une trajectoire un peu plus incurvée entre chaque waypoint c'est que vous pouvez pas paramétrer les actions caméra prendre une photo lancer l'enregistrement arrêter l'enregistrement donc j'ai trouvé une petite astuce c'est que je fais ma mission je la programme où je la paramètre en vol je la laisse en mode polyline donc angle angle droit et ensuite une fois que tous mes paramétrages sont faits que j'ai attribué à mon premier waypoint le déclenchement de l'enregistrement et à mon dernier waypoint l'arrêt de l'enregistrement bien du coup je modifie ça je passe en mode arc et du coup il garde la mémorisation justement sur ces actions alors pour terminer apparemment sur eos on a la possibilité de récupérer ce fichier qui est un waypoint point db qui se trouve donc dans le dans l'application dji go 4 on va donc l'exploiteur de fichiers on va chercher donc l'application dji dji go 4 et on a à la racine on a un fichier qui s'appelle donc waypoint point db qui apparemment stockerait donc mémoriserait l'intégralité donc de votre libret task library donc il pourrait vous permettre de sauvegarder ou de transférer vos missions sur un autre support si vous avez différents supports sur android j'ai cherché j'ai pas trouvé donc a priori toutes vos missions enregistrées je ne sais pas où elles sont stockées et surtout je sais pas comment les exporter en tout cas sur android je sais que sur eos apparemment c'est un peu plus facile on peut le faire c'est pareil j'ai vu des vidéos où avec eos on pouvait donc éteindre le drone éteindre la radio commande une fois que le mode waypoint était lancé et continuer à configurer chose que je n'arrive pas à faire sur android donc peut-être des petites différences de version justement eos android là en l'occurrence avec eos c'est plutôt pas mal de pouvoir sauvegarder sa base de données de toutes de tous ses waypoints chose que je n'ai pas trouvé à faire sur android si vous avez la réponse n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires ça pourra servir à tout le monde alors voilà pour ce mode waypoint il était très attendu parce que c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir par exemple faire des plans à différentes saisons revenir au même endroit replanifier donc exactement la même trajectoire pour moi pour mes essais par exemple quand je fais des essais de filtre nd ça c'est vraiment l'idéal c'est pour ça que j'attendais vraiment cette ce mode de vol intelligent waypoint il répond vraiment aux besoins je trouve que les paramétrages sont quand même assez poussés on peut vraiment faire des choses intéressantes alors encore une fois le paramétrage offline entre guillemets drone posé pour moi est peut-être pas assez précis surtout par rapport aux armes c'est à dire que quand vous êtes en mode waypoint attention les détections d'obstacles sur les côtés ne sont pas actives donc si vous avez des arbres entre deux waypoint il va pas forcément les voir s'ils se déplacent latéralement donc c'est pour ça que je préfère moi faire mes waypoint en vol les mémoriser en vol quitte à peut-être les affiner après sur l'application mais personnellement je vous recommande plutôt de faire vos waypoint en vol vous aurez une meilleure visibilité une meilleure vision de la mission globale alors tous les essais que j'ai fait en mode waypoint sont assez fiables j'ai lancé la même mission différents jours dans différentes conditions de séquences similaires elles sont assez proches donc ça c'est plutôt pas mal en revanche c'est pas très fluide au niveau de la caméra il ya quand même sur la globalité de la mission il ya quand même quelques plantes en temps un peu saccadé donc le mode waypoint pour moi ne remplace pas le mode tracking ou le mode point d'intérêt ou même encore le mode manuel qui est encore plus précis mais voilà c'est quand même un bel outil ça permet vraiment justement d'avoir des plans similaires et quand vous arrivez sur un endroit de refaire exactement le même plan de vol je sais que l'ichi pour ça avait beaucoup d'avance il y en a beaucoup qui se retournaient sur l'application l'ichi pour utiliser ça maintenant c'est intégré à dji c'est super fonctionnel c'est paramétrable à souhait donc franchement ça fait le job si je pouvais juste ajouter une petite fonctionnalité ce serait d'activer la détection d'obstacles latérales et là on aurait vraiment quelque chose de super pendant nos missions waypoint mais bon l'outil quand même déjà complet ça faisait longtemps qu'on l'attendait donc j'en suis super content dites moi en commentaire si vous l'avez essayé est ce que vous en pensez et d'ici là bas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao